Bonjour et bienvenue à cette conférence virtuelle de CAA Québec. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour découvrir l'Alaska. Je m'appelle Andréanne Derry, je suis porte-parole pour CAA Québec. Et aujourd'hui, on est avec nous Marie-Josée Pouliotte, qui est conseillère voyage au centre de Terrebonne. C'est bien ça, merci Andréanne. Bonsoir. Juste avant de commencer, on a un petit message pour les gens à la maison. Si vous nous écoutez en direct, sachez qu'on a désactivé tout ce qui est micro, clavardage. C'est pour nous permettre une conférence un petit peu plus fluide. Les informations utiles vont s'ajouter au clavardage tout au long de la soirée. D'ailleurs, dès maintenant, il y a un lien qui vient justement de se placer, qui va vous permettre de vous rediriger vers une page pour rejoindre un conseiller voyage. Le lien va être disponible toute la soirée. Et pour les gens qui nous écoutent en rediffusion, le lien se trouve sur notre site Internet, donc dans la section « Nous joindre » de notre site web voyage.caaquebec.com. Marie-Josée, je suis curieuse de savoir, ça fait combien de temps que tu fais partie de l'équipe de CA Québec et que tu travailles dans nos centres voyage? Oui, moi j'ai un curieux parcours, mais pour faire ça court, je vous dirais, ça fait plus de 20 ans de service que j'ai pour le CA. Et qu'est-ce que t'aimes en particulier de l'Alaska? Comme plusieurs, je suis une passionnée de voyage, mais je suis principalement une passionnée de la planète Terre. Donc, moi, la faune, la flore, la nature qui est en continuel mouvement, de voir des arbres les plus gros que vous avez jamais vus, mais de voir aussi la toundra, où il n'y a aucune végétation presque qui pousse, de voir des saumons, par exemple, qui remontent les rivières à contre-courant, alors que c'est très difficile, c'est étonnant pour aller pondre l'Anzeu, de voir des aigles à tête blanche. On voit ça aux États-Unis sur des images, mais quand on voit ça en vrai, c'est vraiment quelque chose. Oui, c'est ça. Et l'Alaska, justement, nous sert de toutes ces belles possibilités. C'est ça. Puis moi, j'aime ça voir comment les gens ont été s'installer là. Il y a des gens qui étaient installés là, les Premières Nations, depuis très, très longtemps. Ça a déjà même été occupé par les Russes. Donc, toute l'histoire reliée à l'occupation de ce territoire-là. Puis de savoir qu'il n'y a pas beaucoup de routes en Alaska. Alors, de s'imaginer comme Juno, la capitale de l'Alaska, de voir qu'on ne peut pas y accéder par route, seulement par bateau ou par avion, c'est assez exceptionnel. Justement, j'allais te poser la question. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour bien décrire l'Alaska en général, les choses à voir, à y faire? C'est ça. Alors, les gens vont faire l'exploration des baleines, voir les marchés en forêt, voir des ours quand on y va au printemps. C'est ça. La nature se réveille. Et alors, de voir tous ces animaux-là, si on est chanceux, ils n'ont rien à envier. À l'Afrique, ils se vantent d'avoir leur Big Five. Alors, eux aussi ont leur Big Five. Alors, les ours, les loups, les caribous, les orignaux, les chefs de montagne qu'ils appellent les mouflons. Ensuite de ça, c'est ça. La ruée vers l'or. La ruée vers l'or. Ça, c'est une grosse partie de leur histoire. Alors, c'est de voir, encore une fois, tous les gens qui prenaient le bateau à la fin des années 1800 pour essayer de gagner leur vie en cherchant de l'or. Ça fait que de voir comment les gens se sont installés là. Les gens ont rué vers, c'est pour ça qu'on appelle ça la ruée vers l'or. C'est ça. Les glaciers aussi. Les glaciers, effectivement, c'est ça. Alors, tout à l'heure, je parlais de la forêt, mais aussi les montagnes. Alors, le mont Denali, qui est, pour ceux de ma génération, qu'on appelait le mont McKinley, il continue de grandir. Puis les glaciers qui continuent d'avancer sur la mer. Alors, justement, le glacier Hubar, qui mesure 120 kilomètres de long, à peu près 12 kilomètres de large, qui s'avance dans la mer. C'est un des rares glaciers côtiers. On appelle ça des glaciers côtiers parce que souvent, on voit des glaciers qui se jettent dans la montagne. Mais là, c'est un glacier qui se jette dans la mer. Donc, c'est des endroits accessibles par bateau seulement ou par hélicoptère. On pourrait faire des excursions en hélicoptère pour aller voir ça. Mais de le faire par bateau. Alors, quand les bateaux s'avancent, on les coupe les moteurs, on regarde le glacier. Puis des fois, il peut y avoir des morceaux qui tombent du glacier dans l'océan. Donc, c'est impressionnant. Puis là, on va, tu en as un petit peu parlé, mais j'aimerais ça qu'on s'attarde un peu plus sur la capitale de l'Alaska, qui est Juno, qui est en fait une des plus belles villes et une des plus visitées, justement, dans l'Alaska, en Alaska. C'est ça. Elle a gardé son cachet, justement, parce qu'elle est inaccessible par voiture. Elle est entre deux montagnes de bord de mer. Donc, ça a gardé. Il y a encore plusieurs Premières Nations qui sont installées dans ce coin-là. Donc, aller sur les traces de leur histoire à eux, en apprendre plus sur leur culture, sur leur art, sur leurs moyens de survie et tout. C'est vraiment intéressant. C'est une belle petite ville. Ce n'est pas beaucoup. La population, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais ce n'est pas une grosse ville. Donc, ça a gardé un cachet très spécial. Donc, on se promène dans les petites ruies et tout. Et Juno est situé dans ce qu'on appelle le passage intérieur. Mais ça inclut quoi exactement? Ça veut dire quoi? Le passage intérieur, c'est la côte. C'est comme un peu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'îles sur le bord de la côte. Donc, quand on passe le passage intérieur, c'est qu'on longe la côte pacifique à travers un chapelet d'îles. Donc, des îles inhabitées. Et puis, on longe les glaciers jusqu'au glacier Hubert. Puis, on peut redescendre. On retrouve plein de petits villages. De petits villages le long, oui. C'est ça, avec les Premières Nations qui sont installées un peu partout à travers tout ça. Et puis, il y a une forêt nationale aussi. Oui, aussi le parc Glacier Bay. Alors, oui, c'est une belle destination. Et puis, quand on est sur les navires, il y a des park rangers en français. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Des gardiens de parc. Des agents de la faune. Oui, des agents de la faune qui pourraient, merci, qui montent à bord des navires de croisière pour nous en apprendre plus sur tout ce qu'on voit. Puis, souvent, on n'est pas à l'affût de tout ça. Ça fait qu'ils sont vraiment là pour nous aider à identifier des choses qu'on pourrait ne pas voir nous-mêmes. Maintenant, j'aimerais ça qu'on dirige un peu plus vers le cœur de l'Alaska. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? C'est vraiment axé sur la faune et la fleur. Donc, les montagnes, les forêts. On peut aller faire des sentiers en forêt. On peut faire du kayak. On peut, je vous avais expliqué, aller faire des croisières d'exploration aux baleines. On peut voir des otaries, des phoques, des ours, on avait dit. On peut aller pêcher. Alors, je sais qu'il y a des excursions pour aller voir, pour faire la pêche au crabe. Ils disent, l'émission d'Elia Skatch, c'est une émission où ils vont à la pêche au crabe. Apparemment, c'est le métier le plus difficile, le plus dangereux ou le plus meurtrier du monde. C'est ça. Fairbanks aussi est dans cette région-là. C'est les plus grandes villes de la région. C'est vrai. Alors, il y a Anchorage. C'est vraiment le point d'attache de toute personne qui voudrait visiter l'Alaska. Et si on se dirige un peu plus au centre-sud, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, il y a des fjords. Alors, les gens vont souvent faire des excursions en hélicoptère pour aller voir les fjords. On peut y aller en bateau. Après ça, on a l'observation des baleines, le park Wrangler. En fait, pour les gens qui aiment faire de la randonnée, découvrir la faune, la flore, il y a des milles et des milles, je dis des maires, de sentiers pour faire justement les découvertes. Je pense aussi qu'il y a un des plus grands parcs nationaux des États-Unis. Donc, tu sais, on est près de la nature. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Alors, il y a aussi, c'est ça, des excursions reliées à des mines de cuivre, des excursions reliées à la recherche de l'or. Il y a même des excursions, là. C'est sûr que quand on y va l'été, on n'a pas ça. Mais des traîneaux à chiens. Alors, ils nous amènent en traîneau à chiens. Je sais qu'ils ont une version estivale de cette activité-là. On est comme sur des roues au lieu d'être sur des skis. Alors, on peut aller se promener en forêt avec des spécialistes de la faune et de la flore qui peuvent nous aider. Si tu avais à me donner ton top 5 des activités vraiment incontournables à faire en Alaska. Moi, je dirais, oui. Aller marcher sur les glaciers lorsqu'on c'est possible. Boire l'eau des glaciers. On prend avec nos mains, puis on boit l'eau des glaciers. Ensuite, il y a une activité que je n'ai pas faite, mais qui pourrait être exceptionnelle. C'est la plus longue zipline du monde, la tyrolienne. Pour les 107-100. Oui, c'est ça. La plus longue tyrolienne du monde qu'il y a là. Ensuite de ça, moi, je dirais aller voir les baleines, puis faire au moins une activité reliée à la ruée vers l'or pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient, comment ils cherchaient l'or, puis comment les conditions étaient difficiles pour ça. Il manque une activité dans le top 5. Les fumoirs à saumon. Alors, on fait la pêche aux saumons dans l'Ouest. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vivent de cette activité-là. Et puis, leur méthode de conservation des saumons, c'était de les fumer, mais aussi il y a des conserveries de saumons qu'on peut visiter. Alors, comment on met le saumon en conserve pour vendre ça dans les supermarchés de partout dans le monde? C'est un très bon top 5. Lorsqu'on pense à l'Alaska, on a comme réflexe, il doit faire vraiment froid. Moi, personnellement, j'y suis allée en été et on est super bien. C'est un paysage qui est totalement différent. Mais parle-nous un petit peu des conditions météo. Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas si froid parce que la mer, la mer tempère. Alors, l'été, l'hiver, il ne fait pas si froid. Il peut faire froid, mais il ne fait pas si froid parce que l'air marin réchauffe un peu. Puis, l'inverse, l'été, alors l'air marin pourrait réchauffer un peu la température. Le petit point, je dirais que les gens vont trouver difficile, c'est la pluie. Alors, c'est sûr qu'il pleut quand même assez régulièrement. C'est la lumière. Oui, c'est ça. Alors, si on part pour l'Alaska, il faut bien s'équiper. Alors, moi, je parle toujours les plures d'oignons, le T-shirt. Oui, c'est ça. Le polar, le coupe-vent, la protection pour la pluie. Donc... On peut faire jusqu'à 25 degrés en été. Oui, facilement. Donc, ce n'est pas si froid. Si froid, non. La période d'été, c'est de juin à septembre. Et comment on s'y prépare finalement pour aller en Alaska? Nous, chez CAA, on peut vous aider à le planifier de façon individuelle, mais on peut aussi vous offrir des produits de groupe. Alors, des produits de groupe clé en main qui comprennent tout. Alors, on a pensé à tout. On a des super conseillères au forfait ou des forfaitistes qui pensent à tout. Alors, ça va du vol jusqu'au transfert, les hôtels, la croisière qui pourrait être une belle option, les trains panoramiques. C'est possible de réserver des trains panoramiques. On peut louer des voitures quand on est sur le continent. Il y a des destinations qui ne sont pas accessibles par voiture, mais un peu plus au nord, sur le continent, on peut louer une voiture. Alors, nos produits maisons qu'on propose comprennent la plupart du temps une partie croisière. Ça, c'est en groupe, quand on le fait en groupe. Mais on peut le faire en individuel selon vos goûts. Et puis, les déplacements, c'est ça. C'est l'avion, je veux dire, pour se rendre, c'est les avions jusqu'à Vancouver ou jusqu'à Anchorage. Puis après ça, on peut planifier tous les déplacements de la meilleure façon. C'est possible de réserver votre vol et vos hébergements en tout temps sur notre site web voyage.caquebec.com. On a une équipe disponible spécialement pour les réservations web qui peuvent vous assister dans vos réservations, répondre à vos questions, vous offrir un soutien. Et sachez qu'en réservant en ligne, vous réservez, oui, tout de même auprès de CA Québec. Et vous allez bénéficier de l'accompagnement et l'assistance pour laquelle on est reconnus. De plus, chez CA Québec, on a aussi la chance d'avoir une équipe qui est dédiée à la planification et à la conception de produits qui sont exclusifs à nous. Marie-Josée, on les appelle les produits Explore. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, Explore? Oui, alors les produits Explore, c'est ce qu'on appelle, tu le disais, nos produits maison. Alors, c'est des voyages qui sont pensés par nous, créés par nous, accompagnés par des employés de CA, vendus par des employés de CA, bien sûr. Mais on apporte une attention particulière à tous, tous, tous les éléments. Donc, le choix des hôtels, le choix des croisières, le choix des trains. Alors, on aime quand les gens sont en sécurité, quand ils vivent une expérience inoubliable. Donc, tout est pensé pour que le voyageur soit satisfait de son voyage. Et justement, on va vous présenter dans quelques instants deux produits, justement, Explore pour pouvoir visiter l'Alaska. Mais lorsqu'on parle de croisière accompagnée, on pense aussi à croisière clé en main. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, c'est ça. Clé en main, ça veut dire que c'est un produit qui est déjà tout monté. Alors, la seule chose que vous avez à vous occuper, c'est nous donner vos noms et vos dates de naissance pour réserver. Alors, tout est déjà choisi, c'est-à-dire le vol est choisi, l'itinéraire est choisi, les hôtels sont choisis, les repas inclus sont choisis. Quand on parle d'une croisière clé en main, ça comprend aussi les forfaits boissons, l'Internet sur le bateau de croisière. Les activités. Les activités, les visites. Effectivement, tout est inclus. Le guide qui nous accompagne, on a un accompagnateur avec nous qui revient au Québec avec nous et puis cette personne-là est présente tout au long du voyage pour vous guider, pour vous aider, pour vous accompagner en cas de souci ou d'inquiétude ou peu importe. Donc, là, c'est vraiment un prix unique, disons, pour un programme complet, complet. Clé en main. C'est ça, on le dit. Clé en main. Première croisière qu'on présente, c'est Généreuse Nature. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, c'est un combiné entre une portion terrestre dans l'Ouest canadien et une croisière de sept nuits en Alaska. Alors, c'est une croisière qu'on fait avec célébrité. Alors, en parlant de croisière, il y a beaucoup de gens qui pensent que toutes les croisières en Alaska sont identiques, mais sont différentes. Donc, celle que je vais vous présenter dans quelques minutes, elle sera différente de la première. Alors, c'est une croisière de sept nuits qui fait de Vancouver à Vancouver, qui fait le passage intérieur, qui va jusqu'au glacier Hubbard et qui redescend. Alors, la première partie, la partie terrestre, on part de Calgary. Alors, on a un vol vers Calgary. On embarque dans un autocar, on est transféré dans la ville de Calgary, on visite la ville. Ensuite, quelques jours plus tard, on prend la route vers Banff, on fait la promenade des glaciers jusqu'à Jasper. On redescend jusqu'à Kamloops, on prend la route qui fait la vallée du Frazer, qui est vraiment… On est les rivières turquoises, les sommets avec les neiges éternelles. C'est vraiment des belles routes panoramiques, c'est ça. Ensuite, on se rend sur Victoria, sur l'île de Vancouver, on visite les Butchard Gardens. On revient sur Vancouver et puis là, on embarque sur le navire pour la croisière de célébrités de cette nuit. Alors, qui fait, comme je le disais, le passage intérieur, on s'arrête à Ketchikan, on s'arrête au glacier Hubbard, on s'arrête à Icy Point. Alors, on fait quelques escales. Quand on approche le glacier Hubbard, je voulais le dire, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais les bateaux arrêtent les moteurs. Et puis, on a des rangers, des gardiens de faune qui montent à mort des navires pour nous en dire un peu plus. Et puis, si on est chanceux, on pourrait voir des morceaux des glaciers se détacher puis tomber… Ça, c'est impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant. Puis, le bruit que ça fait et tout, donc ça, c'est une belle croisière de cette nuit. Puis, on revient sur Vancouver, puis on prend le vol de retour jusqu'à Montréal ou jusqu'à Québec pour certains. Croisière, donc navire, on a droit à quel navire et est-ce qu'on peut avoir une belle description pour justement avoir envie de le prendre? Alors, cette croisière-là se fait sur un bateau de Célébrité. On a des partenaires privilégiés pour nos croisières qui sont Célébrité et Princess. Donc, on vous propose maintenant un produit avec Célébrité, puis tout à l'heure un produit avec Princess, mais c'est vraiment des bateaux de haut de gamme avec toutes les inclusions que je vous disais aussi tout à l'heure. Les repas, il y a des chefs Michelin qui ont conçu les repas, c'est ça. Les cabines sont exceptionnelles. Il y a des piscines, il y a des spas, il y a des salles de sport, des spectacles merveilleux. C'est vraiment… C'est du luxe. C'est du luxe. On est bien. C'est ça. C'est vrai. Et rappelez-vous du nom, c'est le Celebrity Solstice de Celebrity Cruises. C'est bon. Il était super bien décrit. Après Vancouver, on se dirige vers le passage intérieur. Oui, c'est ça. Tu parles un petit peu plus. Oui, c'est ça. Alors, le passage intérieur, c'est on longe la côte pacifique. On va s'arrêter à… Au départ, on s'arrête à Icy Point. Alors, de là, on peut faire les excursions aux baleines. On peut aller sur les traces des Premières Nations. On peut aller voir des conserveries de poissons, de saumon. Plein de petites… La faune, la fleur, les sentiers pédestres toujours. Oui. Exact. Marie-Josée, tu parlais de l'excursion Icy Straight Point. On a quelques images. C'est vraiment… C'est super. Ensuite, qu'est-ce qui nous attend comme voyage? Alors, je dirais le clou du spectacle, le Glacier Hubbard. Alors, c'est une langue glaciaire qui va se jeter dans l'océan. Alors, c'est un des plus grands glaciers côtiers de la planète. Il a 120 kilomètres de long, une douzaine de kilomètres de large. C'est bleu, c'est turquoise. C'est vraiment exception. Et puis, si on est chanceux, on pourrait assister au détachement d'un morceau de ce glacier-là qui se jette dans la mer. Donc, c'est indescriptible. C'est difficile à expliquer. Tu le vois à l'écran. Oui, c'est vrai. Tu le vois à l'écran. Ça donne une bonne idée, mais en vrai, c'est différent. Donc, on ne descend pas du bateau à cet endroit-là, mais c'est vraiment quelque chose à admirer de loin, je vous dirais. On perd la perspective quand on est trop près. Donc, on reste assez loin pour voir ça. Petite chose peut-être à ne pas oublier, les jumelles. Alors, apportez vos jumelles pour voir ça de plus près. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, par la suite, après le Glacier Hubbard, on descend vers Ketchikan. Alors, ça aussi, des sentiers pédestres à plusieurs kilomètres de sentiers pédestres pour découvrir la faune, la flore. Si on est chanceux, encore une fois, on peut voir leur Big Five. Sinon, on descend vers Juno, alors la capitale de l'Alaska, que je disais, qui était inaccessible par voiture, qui était accessible seulement par bateau ou par avion. Donc, c'est une belle petite ville où il fait bon marché simplement pour regarder, voir l'artisanat des Premières Nations et tout. Donc, après ça, on revient sur Vancouver. Et moi, j'aimerais ça savoir tes coups de cœur. Bien, les glaciers, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Puis moi, j'aime beaucoup les baleines. Il y en a qui diraient baleine. Ça dépend. On est au Québec. C'est ça. Alors, je pense que c'est mes deux coups de cœur, le Glacier Hubbard et puis de voir les baleines. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien spécial. La fonte et la flore, de façon générale, je pense que c'est vraiment ce qu'il décrit. C'est la nature, oui. Et parce qu'on aime rêver, on aime avoir le choix, comme on vous le mentionnait, il y a un deuxième circuit, donc une deuxième croisière que l'on souhaitait vous présenter. Oui, c'est ça. Alors, c'est un produit de 13 jours, 12 nuits qui comprend une portion terrestre de quatre jours et une portion croisière de cette nuit. Alors, on va d'abord faire la portion terrestre avec un train panoramique pour principalement voir le mont Denali, qui est la plus grande montagne ou la plus haute montagne en Amérique du Nord. Alors, elle a plus de 6 000 mètres d'altitude. Donc, avec les neiges éternelles, c'est vraiment aussi beau que le mont Fuji. Il y a deux départs. Oui, on a deux départs. On a un départ le 24 mai et un départ le 17 juin. Et puis, on utilisera deux bateaux de Princess différents. Alors, le Grand Princess et le Royal Princess, c'est comparable, mais deux bateaux différents sur des dates de départ différentes. Avant d'aller dans les détails de cette croisière, on aimerait ça vous présenter quelques images. On remercie d'ailleurs Princess Cruises qui nous les a fournies. Et puis, elles viennent vraiment vous mettre dans l'ambiance de l'Alaska. ... 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 un vol jusqu'à Vancouver. On a une belle journée pour découvrir la ville de Vancouver et ensuite on prend un deuxième vol vers Anchorage sur le continent de l'Alaska. De là, on va passer quatre nuits à visiter la nature de l'Alaska. On va prendre un train panoramique qui va nous amener jusqu'au mont Denali, alors des paysages à couper le souffle dans le trajet de train et puis à plusieurs endroits, on va dormir dans des lodges, donc on est vraiment au centre de la nature, pas en ville du tout, la belle nature entourée de nous, qui nous entoure et puis on pourra faire toutes sortes d'activités qui pourraient nous attirer, alors des activités de pêche, des sentiers pédestres, à la découverte de la faune, de la flore, c'est vraiment un bain de nature qui vaut la peine de vivre. Parlant du train panoramique, on a justement une vidéo qui nous a été offerte par l'Office du tourisme de l'Alaska. On peut vraiment bien voir ce dont tu parles. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Après la balade en train panoramique, on prend un bateau, donc est-ce que tu peux nous parler du navire? Oui, alors la croisière se fait avec Princess, avec les deux dates de départ, on a deux navires différents, le Grand Princess et le Royal Princess, mais dans les deux cas, on a un service accueillant, un service chaleureux, des mets exceptionnels, encore une fois, plusieurs installations sur le navire, des piscines, des salles de spectacle, des salles de sport, des endroits pour s'asseoir puis jaser, des salles de jeux, c'est vraiment des navires tout équipés, là, où il fait bon passer du temps aussi. Et une fois sur le bateau de croisière, qu'est-ce qui nous attend comme itinéraire? Alors, on passe encore par le glacier Hubbard, c'est un incontournable, c'est un must, comme on dit. Ensuite, on fait le parc des glaciers. Pour ceux qui ont écouté la petite vidéo sur la croisière d'avant, est-ce que tout le monde l'aura écoutée? Oui. Oui. On pourra faire plusieurs activités, là, les gardiens de la faune qui vont monter à bord du bateau pour nous en parler un peu plus. On pourra voir des fjords, on pourra voir descendre jusqu'à Ketchikan et ensuite de ça jusqu'à Juno, la capitale de l'Alaska, pour terminer notre belle croisière à Vancouver, puis le vol de retour vers Montréal. Et Marie-Josée, selon la date de départ qui sera choisie, les itinéraires peuvent changer? Oui, il y a quelques escales de différence, mais dans tous les cas, ça sera merveilleux. Ça, ça, j'en doute pas. Puis, si on parle du départ du 24 mai, le navire va se diriger vers Skagwe. Alors, Skagwe, c'est vraiment de là qu'est partie la ruée vers l'or. Alors, les bateaux arrivaient à Skagwe, ils ont construit un train qui les amenait jusqu'au Yukon, jusqu'au Canada, pour chercher l'or. Alors, ce fameux train pourrait être emprunté par les voyageurs. Alors, c'est une belle excursion à faire, là. Pour le départ du 17 juin, au lieu d'aller à Skagwe, vous allez aller à Icy Street Point, qu'on a parlé un petit peu plus tôt. C'est vrai. Donc, ce sera peut-être ça la différence entre les deux itinéraires. On a eu l'occasion de découvrir des croisières vraiment intéressantes ce soir. On vous mentionnait d'ailleurs qu'elles font partie de la gamme des produits Explore. Et il y a plusieurs avantages qui sont rattachés également. Un de ceux-ci, c'est la promotion réservée tôt pour laquelle on vous offre une remise en dollars CAA. Dans le fond, plus vous réservez tôt, plus votre remise est élevée. Vous pouvez recevoir jusqu'à 300 dollars CAA lorsque vous réservez plus de 180 jours avant votre départ. De plus, il y a un autre avantage de réserver avec Explore. C'est le Club des explorateurs de CAA Québec. Dès la réservation de votre deuxième voyage Explore, vous faites partie du club. Il y a trois niveaux. Il y a le niveau bronze, le niveau argent et le niveau or. Et vous recevez une remise additionnelle en dollars CAA en fonction du nombre de voyages que vous avez fait. Et pour ce faire, vous devez être membre. D'ailleurs, vous pourrez échanger vos dollars CAA chez nos partenaires comme notre boutique CAA Québec. La boutique CAA Québec, c'est plus de 7000 produits spécialisés quand même. Mais également spécialisés pour le voyage, mais aussi pour le plein air, les véhicules récréatifs, les automobiles. Ils sont tous offerts en ligne, ces produits-là, mais aussi dans notre 14 centres voyage au Québec. En tout temps, les membres CAA Québec obtiennent 10 % de remise en dollars CAA sur les articles à prix réguliers. Mais lorsque vous achetez un voyage avec nous, cette remise grimpe à 25 %. Maintenant, une question qu'on se pose souvent depuis les dernières années avec les changements qu'a engendré la pandémie, c'est qu'est-ce que j'ai besoin comme information pour me rendre dans le pays de mon choix, ce soit par exemple l'Alaska. Chez CAA Québec, on a fait un partenariat avec l'outil Sherpa afin d'introduire leur outil sur notre site web dans la section « Avant de partir ». L'outil Sherpa regroupe toutes les informations qui sont liées aux exigences d'entrée habituelles, donc passeport, visa, billet de retour et évidemment les restrictions sanitaires qui varient d'un pays à l'autre et changent régulièrement. Finalement, Marie-Josée, c'est important de considérer une assurance voyage pour partir la tête tranquille, mais surtout partir en sécurité. Cela est d'autant plus important depuis les dernières années avec tout ce qu'on a connu. Chez CAA Québec, évidemment, on offre des assurances pour nos voyageurs. Oui, moi je trouve ça très 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 important d'être bien assuré quand on voyage, ça nous évite plein de soucis. Alors, chez CAA, on vend le produit Orion, alors on a des assurances multi-risques, mais aussi ce qui est très très important, c'est les soins médicaux d'urgence. Alors, ça prend une bonne protection pour les soins médicaux d'urgence. Alors, chez CAA, notre protection est de 5 millions, mais aussi on protège pour la COVID. Alors, il y a plusieurs assureurs qui excluent la COVID, mais nous, la COVID est incluse. Autant avant que pendant. Oui, exact. Et puis l'autre chose, l'assurance annulation, interruption, assurance bagage, tout est inclus. Et puis ça, c'est l'assurance multi-risques. Donc, l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont des conditions préexistantes dans leur santé. Alors, avec Orion, on peut avoir des surprimes pour protéger des conditions préexistantes qui souvent ne sont pas possibles d'être assurées avec d'autres compagnies. Et parce que l'assistance aussi, c'est dans notre ADN. Sachez qu'avec l'assistance voyage CAA Québec, vous avez vraiment accès à un médecin, je vous dirais, là, virtuellement. Donc, que ce soit par vidéoconférence, que ce soit directement à l'hôtel, que ce soit pour des conditions mineures. Donc, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi le service d'assistance qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai. Donc, c'est un incontournable, un indispensable, oui, avant de partir, la saison du voyage. Et puis là, on est à la fin. Est-ce que tu as un dernier conseil pour nos voyageurs? Ne pas oublier les lunettes soleil. Parce que, c'est ça, même s'il pleut parfois, quand la lumière du soleil reflète sur les glaciers et tout, là, c'est très, très lumineux. Donc, ne pas oublier vos lunettes soleil et puis vos impairs. Donc, les deux extrêmes. Mais pensez à nous pour la boutique, pensez à nous pour les assurances, pensez à nous pour le voyage. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, André-Anne. Merci aussi à vous à la maison. J'espère qu'on vous a donné envie de partir pour l'Alaska prochainement. Si c'est le cas, vous pouvez faire appel à nous de plusieurs façons, avec plusieurs plateformes. par téléphone, donc au 1-844-869-2439, par courriel également au conférence-caa-quebec.com. Vous pouvez aussi le faire en ligne sur voyage.caa-quebec.com. Et localisez facilement le centre de voyage le plus près de chez vous. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon voyage. Merci, André-Anne et bon voyage à vous aussi. Merci. Merci. Merci.